Eiffage s'est engagé à réduire de 46% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 sur les Scope 1 et 2 et 30% sur le Scope 3, que ce soit amont ou aval, et atteindre ainsi une neutralité carbone en 2050. Moins de 46% sur un Scope 1 et 2, ce sont des objectifs ambitieux et nous pensons que tous les moyens sont nécessaires, il n'y a pas de petite action ou d'action plus importante qu'une autre, et donc cette technologie hybride répondait immédiatement à une demande de renouvellement de matériel que nous avions pu faire à Volvo, et cette pelle y répondait. Donc à la fois un renouvellement de parts qui permet d'améliorer les émissions de manière naturelle et aussi de les réduire de manière supplémentaire par cette technologie. Le système hybride Volvo est très simple, on va récupérer l'énergie à la descente de l'équipement, on va la stocker dans un accumulateur hydraulique, cette énergie sera ensuite restituée à un moteur hydraulique qui est flasqué sur les pompes et qui va ainsi aider le moteur thermique. En aidant le moteur thermique, on réduit donc la consommation. Eiffage, Roland et Cléber Maléco, nous travaillons ensemble depuis très longtemps, même depuis avant que Eiffage ait racheté l'entreprise Roland avant 1989. C'est un long partenariat et mes équipes commerciales avec Frédéric Fonsa de chez Roland et Eiffage vont travailler ensemble pour trouver la meilleure adéquation pour cette machine. Comme toutes les machines Volvo de type GPPE, nous avons le système CareTrack, donc une connectivité avancée qui permet à mes équipes de savoir où sont les machines, d'avoir des rapports en temps réel et ainsi qu'à Eiffage et leurs équipes de savoir comment se comporte la machine, quelle est la consommation, on appelle ça le Insight Report. C'est une machine qui est déjà bien plus stable, très confortable, une bonne prise en main et puis une bonne visibilité au niveau de caméra.